Et bien salut à tous amis sur Info j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je pète la forme parce qu'aujourd'hui on est le 8 octobre 2017 Qui dit 8 octobre dit ça fait 3 ans que je suis sur Youtube, ma chaîne Youtube a été créée le 8 octobre 2014 et voilà aujourd'hui ça fait 3 ans 3 ans que je partage des vidéos avec vous, 3 ans de travail, voilà vraiment je suis vraiment très très content de ce que je fais avec vous Donc voilà, je pense que vous aussi vous êtes satisfaits, pas tous mais je pense que vous êtes satisfaits aussi de ce que je fais Donc on va commencer par, parce que j'ai fait une catégorie de ce que j'allais dire, donc restez juste jusqu'à la fin de la vidéo s'il vous plaît Ça va pas durer longtemps, je vais essayer de faire vraiment une vidéo très très courte, il y aura pas de coupure, je vais faire vraiment une vidéo comme si vous étiez en face de moi Comme si on parlait, voilà, donc on va commencer par le logo et la manière Youtube, vous l'avez vu le logo et la manière Youtube a changé le 5 octobre 2017 Donc je suis passé à un nouveau logo et nouvelle manière, donc c'est officiel ça restera comme ça pour le moins Pourquoi j'ai changé ? Parce qu'en fait, l'ancien logo que j'avais mis sur la chaîne Youtube, il était basique, c'était nul, c'était un truc simple, noir, sombri, voilà Je suis passé à un logo plus clair, plus flashy, avec une nouvelle police d'écriture, avec la lettre D et pas la lettre U, on l'a enlevé Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, j'ai travaillé pour ce logo avec 2 personnes, plus moi ça fait 3 Donc j'ai travaillé avec William, Emmerick et moi, voilà, donc, mais en fait celui qui a trouvé vraiment ce logo c'est moi William m'a dessiné pas mal de logos, il m'a dessiné 6 logos à peu près, avec la lettre et le I Mais en fait je lui ai dit non, j'étais en train de le monter, en fait j'étais en train de le traiter sur Photoshop Et j'ai dit non, là il y a un doute, s'il y a un doute c'est qu'il faut arrêter là parce que je sens que ça va pas aller Donc je l'ai pas mis, pourquoi ? Parce qu'après j'ai trouvé mon doute, c'est parce que le I en fait, il bloque en fait dans le logo le lit On sait pas où le mettre, on voulait faire un logo design, moderne, mais c'était assez chaud de mettre un D et un I à la place On a essayé toutes les solutions, mais c'était assez compliqué Bref, William quand même, je le remercie, je l'ai remercié, voilà, il a quand même participé Ensuite il y a Emmerick, on a discuté un petit peu sur Snapchat, et c'est un pote à moi Et je le connais, et voilà, il a vu mon logo, on a parlé un petit peu sur mon logo Et il m'a dit ce qu'il a passé tout ça, et voilà, il m'a vraiment aidé Et voilà, donc c'est bien de participer avec pas mal de personnes, comme ça, on a plusieurs habits Et ça nous permet d'aller un peu plus vite dans le travail Après moi sinon, j'ai fait le logo, c'est pas un logo exceptionnel, c'est vraiment un logo que j'ai fait quand même J'ai pris quand même un peu de temps, j'ai pris 3 heures à le faire Bon, il fallait que je le réfléchisse tout ça, et après il fallait que je le réalise, voilà Mais, voilà, c'est vraiment un logo qui me plaît, je pense que ça vous plaît, enfin voilà, c'est juste un logo Après la manière aussi qui a changé, j'ai donc la manière aussi très basique J'ai mis 2 couleurs dégradées, un bleu foncé, un bleu clair, avec 2 traits blancs comme ça Et le logo au milieu avec une petite lueur externe Et je trouve que le logo est assez sympa, il ressort bien avec la manière On va parler des abonnés, il y a un an j'ai attrapé, enfin attrapé, excusez-moi d'utiliser ce terme Je suis vraiment désolé, je ne voudrais pas d'utiliser ça Il y a un an, j'ai eu 1000 abonnés Donc, 1000 abonnés en fait, je trouve que j'étais vraiment content Je n'ai jamais pensé que j'aurais atteint 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube Voilà, je suis vraiment très satisfait, donc un grand merci à vous Et voilà, aujourd'hui j'en suis à 1760 par là, 1770 abonnés Et voilà, ça ne fait que augmenter Et je suis vraiment content parce que je vois que ça vous plaît Et que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à chez YouTube Donc voilà, ça me fait plaisir Parlons des partages, donc les partages de vidéos, c'est très important Alors, tout le monde le fait, enfin tout le monde le fait, c'est inverse Tout le monde le fait pas, certains le font, mais je ne vous oblige pas après à le faire Vous faites ce que vous voulez Mais voilà, en fait, pourquoi je vous demande de partager les vidéos ? Parce qu'en fait, imaginez, mais parce que je parie que c'est votre cas Vous avez des amis sur Facebook Et certains de vos amis aiment bien high-tech Et vous, vous partagez la vidéo sur votre Facebook Et peut-être que ces amis que vous avez sur votre Facebook Et bien, ils vont découvrir ce marché de YouTube Et ça va faire des vues en plus Ça va faire des vues en plus, ça va peut-être faire des likes Ça va faire un abonné en plus Voilà, on n'en sait rien Mais ça permet à la personne de découvrir le marché de YouTube Et c'est comme ça Donc, partager en fait, c'est très important Et ça, c'est pas grand chose à faire Vous avez juste en dessous de la vidéo, vous faites partager Et vous choisissez le réseau social que vous voulez pour partager Moi, je le fais sur chaque vidéo que je sors Je partage mes vidéos sur Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram Enfin voilà, tous les réseaux sociaux Plus les messages pour mes amis qui veulent recevoir par message Voilà, il faut savoir que je ne le ferai pas pour vous un message Parce que voilà, sinon vous allez avoir mon numéro Et après, voilà, je vous avais tout à voir Et ça va être du grand n'importe quoi Non, moi par message, je le fais juste à mes amis que je connais et de proches Sinon, pour tous les gens qui vont sur le YouTube Je ne vais pas partager mes vidéos à 1700 personnes par message Non, ce n'est pas possible Voilà Voilà, c'est tout pour les partages Pour les futurs projets de la chaîne YouTube En fait, c'est tout simplement que j'ai envie de travailler avec des magasins Donc si j'ai envie de travailler avec le magasin Darty ou Boulanger Ou d'autres magasins high-tech Donc en fait, là, il y a l'iPhone X qui va sortir Et je vais contacter ces deux magasins Pour savoir si je peux aller tourner une vidéo dans l'un des magasins Sur l'iPhone X Donc ils me prêtent l'iPhone X Et j'en fais une vidéo dans le magasin Donc ça pourrait être un projet super sympa Et je pourrais peut-être avoir aussi des petits cadeaux Faire gagner grâce à ces magasins-là Je ne sais pas, je n'en sais rien Il faut que je les contacte Il faut que je voie avec eux C'est quand même du travail à côté Et je vous tiens au courant de toute façon sur les réseaux sociaux Et sur YouTube pour ces projets-là Pareil Un projet aussi qui est très important C'est si je retourne au centre de Genève L'année prochaine, donc en février Je crois que c'est en février que je suis allé J'ai envie de tourner la vidéo en fait Dans le jour Le jour Comment on appelle ça ? Le jour presse, voilà Le jour presse, qu'est-ce que c'est ? C'est là où le jour en fait Il n'y a pas le public qui vient C'est juste les gens de la presse Qui viennent tourner avec des caméras Donc les gens du monde entier Qui viennent de Las Vegas Du Japon De Chine Voilà, tout ça Et c'est ce jour-là Que j'ai envie d'accéder à moi Donc je vais voir Avec le site de Genève Enfin du salon Je ne sais plus pas l'expo Voilà Je vais voir avec ce salon-là S'il est possible de réserver une petite place Pour que je puisse aller tourner le jour de la presse Comme ça, ça sera mieux pour tourner On ne sera plus tranquille Parce que quand je suis parti au salon de Genève C'était la première fois que j'y allais Où il y avait vraiment le public entier Vraiment voilà On est tous serrés Le matos Voilà C'est un peu chaud à faire passer On gêne un petit peu les gens Mais voilà C'est un petit peu difficile à faire Avec tout ce monde-là Surtout qu'il y a beaucoup de monde Et donc on ne peut pas trop parler au micro Vous l'avez vu en début de vidéo Si vous avez regardé ma vidéo sur le salon de Genève Quand je pars en début de vidéo J'ai l'impression qu'on est dans un zoo Ou dans un poulailler Tellement que ça crie derrière Voilà Donc ça voilà Ça c'est un projet que je vais réaliser Et on verra si ça peut se faire Pour la YouTube monnaie Donc en fait Je vais vous dire Entre quoi et quoi je gagne sur YouTube Donc sur YouTube Je gagne entre 50 et 80 euros Donc avec les mois cumulés Donc je trouve que c'est plutôt pas mal Pour commencer Donc cet argent Je vais m'en servir pour vous Donc pour faire des concours Alors les concours Ça arrivera bientôt Ça dépend de vous Il faut que les vues montent Pour gagner derrière Mais voilà Sinon la YouTube monnaie Je suis très satisfait pour le moment Il n'y a rien à dire Même si je ne gagne pas beaucoup Pour le moment La YouTube monnaie Ça ne me sert pas à grand chose C'est juste un petit bonus Voilà Pour les concours Qui arriveront plus tard Niveau montage Il y a un an J'ai commencé à monter Sur Adobe Premiere Pro Et là en début d'année En janvier Je suis passé sur Adobe Premiere Pro 2017 Donc les tout derniers Ou aussi pareil After Effects 2017 Et Photoshop 2017 Donc je suis passé sur les 3 derniers Et il faut savoir Que c'est des logiciels Que voilà Aujourd'hui j'utilise beaucoup Et que je maîtrise super bien Donc Adobe Premiere Pro En fait Ça sert à quoi ? Ça sert à faire Les montages vidéo Donc ça sert à faire L'assemblage A mettre la musique en fond A faire des transitions Voilà Ça sert à faire tout ça After Effects Ça sert à faire l'intro Et l'outro Et Photoshop Ça sert à faire les miniatures Ou les petites photos Que je retouche Pour mettre dans Premiere Pro Pour les vidéos Voilà Donc c'est 3 logiciels Très professionnels Il faut vraiment avoir Des bonnes bases Avant de passer sur ça Donc avant de passer A la première pro Je vous conseille De passer d'abord Par Sony Vegas Pro Qui est moins compliqué Et ensuite Quand vous serez bien Utilisé Sony Vegas Pro Vous passez à la première pro Voilà Niveau miniatures Je fais miniatures Avec Photoshop Voilà je vous l'ai dit Donc je trouve Que les miniatures Je ne suis pas très très fort Mais les miniatures N'accrochent pas toujours Et donc je vais essayer De me débrouiller avec quelqu'un Pour faire des miniatures Qui accrochent Voilà Donc c'est une miniature Moi qui ne sont pas Exceptionnelles C'est pas des miniatures Exceptionnelles Mais voilà Je vais essayer de me débrouiller Pour faire des miniatures Qui vous plaisent Et voilà Donc on verra On verra dans l'avenir Et voilà Pour finir avec les tournages Avec le tournage Donc moi en fait Je tourne mes vidéos Donc qu'est-ce que je fais En fait avant de tourner des vidéos J'en ai fait une vidéo Mais tout simplement J'écris un texte Une fois que j'écris le texte Alors d'abord Je réfléchis à ce que je vais tourner Ensuite je recherche Mes documents Sur internet Donc sur des sites Je cherche Ensuite Une fois que j'ai fait tout ça Je l'écris le texte Je le mémorise Ensuite je place Donc je cadre l'image Je calibre le son Je calibre l'éclairage Voilà Je fais tout en sorte Que tout aille bien Et ensuite Ensuite c'est le tournage Une fois que le tournage est fait On fait le montage On fait la miniature On choisit le petit son en derrière En fond Voilà On fait tout ça Et c'est tout ça Qui fait une vidéo YouTube Donc ça demande beaucoup de travail Aujourd'hui pour tourner une vidéo YouTube Je mets un jour Avant je mettais Deux ou trois jours Mais c'était assez long Donc aujourd'hui J'ai miniaturisé Parce que je suis passé Sur un entrepreneur pro Voilà J'ai développé Des nouvelles méthodes de travail Et ça m'a un peu plus vite Voilà Donc mes amis J'espère que c'est le vidéo Sur les trois ans de ma chaîne YouTube Vous aura plus C'est quand n'hésitez pas A laisser un gros pouce bleu Avant de vous quitter Je vous dis un grand grand merci Vraiment un grand super Voilà Vous êtes exceptionnel Voilà De me suivre sur YouTube Ça me fait super plaisir Et continuez A faire ce que vous faites Il faut savoir que la high tech C'est super bien Et que Voilà On peut faire plein de choses Ça sert à plein de choses Et que C'est l'avenir Pour tous les jeunes La high tech L'informatique Et tout le reste Voilà Donc voilà Un grand merci à vous tous Je vous souhaite Une très bonne soirée Une très bonne journée Ou une très bonne après vidéo Ou une très bonne matinée Pour ceux qui regardent la vidéo Je sais pas quand vous la regardez Voilà Et merci de vous avoir vu la vidéo Jusqu'à la fin Un grand merci à vous Et on se trouve Pour une surfu vidéo Sur YouTube Allez salut Au revoir